La situation est effectivement très très compliquée pour nos équipes. Malgré ça, on arrive à intervenir. Les équipes sont sur place, médecins du monde interviennent sur tous les aspects de la crise actuellement au Yémen, donc les conséquences du conflit, comme sur les choléras et la malnutrition, avec des cliniques mobiles, avec des équipes déployées sur les terrains, malgré aussi les difficultés d'accès, mais aussi d'approvisionnement. Comme vous le savez, le Yémen subit un blocus quasi total des importations, des transports. Donc c'est extrêmement difficile d'avoir des médicaments et pouvoir les déployer pour la population qui en a besoin. Justement, la situation des hôpitaux dans le pays aujourd'hui, c'est laquelle ? Est-ce qu'ils sont encore fonctionnels ? On ne peut dire presque pas. 50% de l'infrastructure sanitaire dans le pays est complètement détruite. Depuis neuf mois, le personnel de santé n'est pas du tout payé. Évidemment, ils sont victimes également du conflit et de la situation dans le pays. En plus, il y a une pénurie grave des médicaments, mais également des combustibles pour faire fonctionner les générateurs, donc pour faire fonctionner les hôpitaux. On peut dire que le système sanitaire s'est effondré complètement au Yémen actuellement.